au score de réaliser l'exploit ça n'a pas dit que pour être impossible comme c'était Thien qui avait pris 3-0 à l'extérieur qui s'est logiquement fait sortir de l'Europa League hier soir face à Manchester United et Bill Fekir évidemment joueur très important un de meilleurs joueurs de cet effectif de l'Olympique Lyonnais notamment grâce à lui que Lyon avait fait marcher la machine ce soir Lyon est sur au moins un pied en 8ème de finale de l'Europa League la composition avec quelques changements Alexandre de la Cazette notamment qui est sur le banc Maxwell Cornet qui est titulaire ce soir et Lucas Touzard qui est toujours là qui est encore titulaire plutôt suite à sa excellente prestation de la semaine dernière évidemment monsieur Martin Lyonnais qui sont déjà chaud bouillants ce qui est tout à fait normal alors la compétition maintenant de Lyon van der Brom avec pas vraiment de changement notamment du côté de l'attaque même si la défense pas vraiment changé non plus finalement certains joueurs ont été mis de côté mais sinon on a pratiquement les mêmes joueurs qui avaient les 22 acteurs qui est pratiquement les mêmes qui avaient joué la semaine dernière Alkmaar ce seront donc les Lyonnais qui vont donner ah non ce seront les Néerlandais pardon qui vont donner le coup d'envoi de ce match donc Lyon est très bien parti pour continuer son parcours européen en attendant évidemment leur adversaire mais c'est évidemment Lyon espère à tout prix éviter les équipes les plus dangereuses de cette Europa League et cette chance qu'elle n'a pas eu Saint-Etienne il s'est fait sortir très vite des phases éliminatoires donc Lyon est très bien parti pour continuer son Europa League c'est pour la victoire il suffit juste de tenir le résultat 4 buts et 1 score cumulé espérons que si ça va être plus on va l'intercepter Raphaël Ferry toujours qui a cherché une solution avec Gézal qui était complètement seul qui n'avance pas bizarrement ou il a réussi à escriver la salle il fait clear il fait clear qui a entendu la donnée un touss art qui s'est très bien placé pour Cornet finalement la frappe de Cornet il fera plus à côté Maxwell Cornet qui ouvre les festivités il se passe de peu à côté pour les Lyonnais il a rubé toute la défense ça frôle le poteau il a pu se faire battre Tim Krul sur ce coup là il a eu de la chance ça fait toujours 0 à 0 pour les Lyonnais il est entre Lowe et Lacmar attention ça repart de l'autre côté dégagement intercepté Morel Ferry Darder Ferry Cornet C'est très vite touss art qui est toujours parfaitement placé personne ne veut le servir Cornet qui réussit à résister le centre un peu trop long sur ça pour Gézal qui perd le ballon c'est bien défendu c'est dégagé directement sur Young Game Biwa Raphael Raphael qui fait littéralement ce qu'il veut on le tacle et l'arbitre estime qu'il y a faute de Ben Hassani moi je ne suis pas si sûr et ce sera un carton jaune pour il y a à Ben Hassani garantie de toute façon alors ce qu'il y a bien il est bien faute il joue le ballon pour moi je crois qu'il y a un petit peu Gédéo le coup franc parce que pour moi il est sur le ballon et pas du tout sur Fekir le coup franc des Lyonnais il peut déjà tout changer c'est bien tiré c'est contré c'est pas fini personne va prendre le ballon mais c'est pas possible c'est tout seul Wittance et personne n'a été le chercher Cornet pour Fierry Fierry et l'apenton c'est pas possible et l'apenton qui est au Valkmar 12-5-1 non mais les Lyonnais n'ont pas de chance même quand il est rue 6 enrubé et là une défense adverse et bien ça ne veut pas rentrer c'est dommage parce que là il était complètement seul attention le long ballon loin devant pour Bela ce sera pour Raphaël sans aucun problème Fierry Touzard Kézal Kézal toujours Fierry Raphaël Fekir Touzard Touzard toujours Fekir peut-être avec Cornet dans ses comptes dans ses comptes et dans ses comptes Wintens Johansson le très bon retour le très bon retour de Raphaël qui a bien failli se faire battre elle ne se sent pas encore qu'on verra l'occasion de 8 pour qui en ont déjà eu une même si celle-ci a fini sur le poteau Touzard Fierry Fierry Gardner toujours Fierry Cornet avec Morel maintenant peut-être le centre le bon dribble le centre pour Fekir c'est dégagé ça revient sur Morel Fierry Fierry il s'est complètement raté ça passe largement à côté cette frappe de Julia Fierry il faut un peu plus s'appliquer si les Lyonnais veulent veulent accorser l'addition il va falloir faire mieux que ça parce que c'est pas possible qu'ils vont y arriver même si pour l'instant changer dégagement de Krul directement sur les Lyonnais et ce sera un coup franc pour les Lyonnais ok d'accord alors là il va falloir qu'il explique l'arbitre parce qu'il n'avait absolument rien eu du tout l'arbitre fait du grand n'importe quoi le coup franc c'est très loin pour dire Kaby qui attend sans pourcorder non il avait réussi à le trouver mais c'était tellement vite le ballon est arrivé tellement vite sur lui qu'il est sorti en touche Garcia Yana Bakich il y a Han Bakich toujours qui cherche les solutions Lucasen Friday Ryan Estra Lucasen interception de personne ça c'est le ballon toujours pour les néerlandais Garcia Garcia toujours le centre c'est dégagé et ce sera cette fois-ci pour Fikir pour Gézal le tacle de Johansson là il y a faute peut-être un carton sur ce coup-là le Parkwell qui réclame le carton ce qu'il va obtenir et un carton jaune pour Mathias Johansson les néerlandais sont en train de craquer littéralement là il y a faute il n'y a rien à dire Gézal qui allait partir tout sur le but et maintenant il n'a même pas pu faire un pas il n'a mangé que les jambes de Johansson c'est Raphaël qui va se charger de ce coup-fran non c'est Youngline Biwa pardon ça fait déjà deux cartons jaunes pour les néerlandais qu'on fait complètement un dégradé directement Fikir sur Johansson Yana Bakich Ryan Estra avec Garcia c'est très bien joué il n'y avait personne sur lui l'interception de Touzard Fikir Fikir toujours avec Gézal maintenant Fieri 83% de passe pour les deux équipes c'est du 50-50 littéralement Dardère Dardère qui cherche une ouverture qui a le centre pour Touzard non il perd pas le ballon Touzard qui arrive à se retourner la frappe de Touzard qui passe encore juste à compter ça fait déjà deux fois que Lyon manque d'ouvrir le score et bien décidément ça veut pas ça veut pas il y aurait déjà 2-0 pour Lyon et bien non il y a toujours toujours 0-0 on se demande bien comment c'est possible il y avait Tim Krul a décidément d'un chance ce soir le coup le dégagement Suré un Estra et un Abakish pour Garcia non c'est dégagé encore on est maintenant Dardère Touzard Ferry Touzard encore Ghezal Ghezal qui réussit pas à se retourner il y a toujours le ballon c'est déjà le sein de prix Ferry Cordel qui cherche une solution Morel peut-être pour le centre le centre de Morel c'est dégagé ce sera un Cordel le premier Cordel de la partie il est pour l'OL on va revoir cette occasion assez nette pour Lucas Touzard qui n'a vraiment pas eu de chance je pense que Tim Krul était battu comment ça n'a pas Corner ah bah d'accord il a dit ce sera à 6 mètres même s'il était persuadé du contraire le dégagement directement sur Touzard Ferry Ferry toujours Touzard Ghezal interception New Hanson ce sera une touche Paul et Lyonnais Touzard Raphael avec Darder peut-être Darder qu'est-ce qu'il a attendu il peut frapper avec Cordel et l'arrêt de Krul une fois ce n'est pas un tonton ni une sortie de but c'est bien le gardien qui fait son boulot un super petit pont en plus sur Rey Nestra ça fait déjà 3 occasions nettes enfin 4 si j'oublie le poteau 4 occasions nettes pour Lyon et toujours pas de but décidément ce n'est pas chanceux pour l'instant les Lyonnais le corner pour Ferry c'est vrai il n'y a pas d'autre le corner c'est repoussé ça va peut-être revenir sur ça revient sur Ferry qui a failli perdre le ballon et là on n'a toujours pas perdu le centre de Ferry pour Tuzar c'est dégagé corner évité mais ça revient sur corner pour Morel la frappe dans le centre de Morel Fekir qui était bien présent il est battu dans le duel ce sera un nouveau corner le deuxième déjà on va voir c'est taré c'est important de Krul parce que corner avait tout fait il n'y a plus qu'à pousser le ballon au fond maintenant c'est le bien de Team Krul qui l'en a empêché le corner ce qui sera bénéfique ce coup-ci la tête directement sur Benassani et la contre-attaque des Néerlandais les Lyonnais qui n'y arrivent pas décidément pour l'instant passons pour Fondeur interceté par Raphaël Diakami Ferry Tuzar Darder Tuzar Morel qui va chercher une solution Fekir Ferry Darder avec corner qui a vendu mal à garder le ballon si personne ne vient l'aider Fekir qui ne bouge pas les défenseurs non plus corner corner qui décidément fait un festival Ferry Darder qui a voulu la redonner dans l'axe mais il n'a trouvé personne à part un défenseur si il tire à zéro attends je ne sais pas finir Fekir Fekir qui perd le ballon mais c'est pas possible qu'il s'y attente pour frapper si il tire à zéro pour Lyon pourquoi il domine largement ce match même si le petit score ce n'est pas le cas Johansson Quinten ce n'était pas une bonne idée puisqu'il avait Fekir juste devant Ryan Estra Friday Lucasen Ryan Estra c'est bien joué la frappe dans Ryan Estra oh le petit moment de stress là avec l'effet j'ai pas cru que le ballon les finir dedans voilà d'accord la caméra qui se met le plus loin possible comme ça verra encore moins et attention la première frappe d'Alkmar n'est pas passé si loin que ça Lyon et Rugeot 61% de possession en 39 on voit bien la domination lyonnaise Viacabi Garder Ferry Darder qui cherche une solution avec Fekir Tourney avec Fekir peut-être bon il s'est servi Touzard la frappe de Touzard au-dessus c'est pas possible ça veut toujours pas entrer mais c'est pourtant Lyon qui domine l'arche avant ce match et là cette fois c'est tout au-dessus après deux après deux sorties de but un poteau deux arrêts de Krul et maintenant c'est tout au-dessus c'est pas possible Lyon a intérêt de s'appliquer plus pour la seconde période parce que pour l'instant c'est toujours pas le cas Touzard Ferry Fekir le bon dribble de David Fekir Gézal Gézal toujours avec Fekir Fekir qu'est-ce qu'il attend pour la donner à Touzard qui était même parfaitement placé Touzard Cornet 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 non toujours pas ça passe encore à côté c'est vraiment le match chanceux les Lyonnais ce soir et encore une fois ça frôle le poteau mais ça va rentrer toujours pas il était complètement seul Maxwell Cornet sur la surface il n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond mais encore une fois ça manque de précision ou la chance diront certains de toute façon le premier habitant va bientôt se terminer vu qu'on est dans le temps additionnel dégagement qui trouve Garcia Garcia attention c'est pas le bon de craquer pour les Lyonnais Garcia la frappe de Garcia directement sur Lopez sans aucun problème qu'on est pouvant dégager et c'est largement devant devant Fekir Ferry et c'est l'habitant et c'est à Lyon et 0 à 0 mais on reste quand même sur 4 à 1 pour les Lyonnais Lyon qui a un peu marqué au moins 3 buts ou un maximum après ce qu'on a vu et ben non le ballon ils n'ont pas réussi à pousser le ballon au fond des filets vraiment pas de chance pour les Lyonnais pour l'instant il reste encore 45 minutes pour faire la différence il y a 8 tirs à 2 ça se voit largement non pas de changement il fait dire qu'elle était totalement transparent pas une seule frappe non ce n'est pas le seul apparemment à ne pas avoir eu de chance Ghezal et Lyon est déjà à l'attaque pour cette seconde période Ferry Darder Darder Fekir maintenant qui va chercher à se retourner Fekir toujours qu'est-ce qu'il a à temps pour donner le ballon il va finir pour le perdre à jouer comme ça enfin c'est fait Darder avec Morel qui était tout seul sur le côté qu'est-ce qu'il a à temps pour s'entrer ce sera pour Ferry c'est qu'on est il ne sait pas le ballon c'est la défense ce sera un corner dans ce run touche ce sera une touche très bien placée pour les Lyonnais si personne n'est bien à chercher cette balle ça ne va pas le faire et déjà ballon perdu en seulement quelques secondes Garcia que personne ne prend Ray Destra interception de Darder Morel Cornet Cornet Darder Touzard Ferry Touzard va chercher à avancer le plus possible en perdant le ballon Ferry la frappe de Ferry et Krul les pieds sont derrière la ligne c'est pas le ballon donc ça c'est un petit peu bête et Raphaël qui n'a pas hésité qui est venu chercher le ballon dans les pieds Fekir Fekir alors Dieu la donne à cordée était tout seul la frappe de Fekir est interceptée assez facilement par Krul qui dégage il y a déjà plus de il y a déjà eu plus d'occasion seulement quelques minutes que la première période il y en a eu quand même pas mal l'entrée dans le dans le dans milieu de la frappe de Darder et ce sera encore une fois Team Krul qui s'impose c'est pas possible Darder qui avait bien frappé on se pensait que c'était fait et bah non Team Krul est bien sur la trajectoire du ballon il est sorti de Lucas Touzard et l'entrée d'Alexandre Lacazette je suis pas sûr non non c'est pas Lacazette donc là voilà la rentrée de Corentin Tolisso on fait un changement seulement quelques minutes voler Léoné le corner sur Diak Khabi qui a failli perdre le ballon et voilà c'est fait il redonne le ballon Haps Haps toujours face à Fierry il a du ballon à s'en débarrasser Ryan Estra Wightens Johansson l'interception de Jurgen B.O sur cette phase trop longue Fierry Tolisso Darder avec Cordé Cordé toujours le centre c'est bien joué c'est dégagé ça revient directement sur Ghezal qui perd le ballon aussitôt Friday Bellassani il est tout seul il est tout seul Bellassani mais heureusement il n'a pas pu passer il est obligé de reculer parce que toute la défense s'est regroupée sur lui Garcia Garcia toujours avec Haps complètement seul Haps le centre c'est repoussé non c'est pas repoussé c'est Lopez qui s'impose et c'est décidément si ça continue comme ça c'est Alcobar qui va ouvrir le score juste pour bien plomber l'ambiance Fierry Ghezal Fekir Fekir toujours qui cherche une solution belle tellonade pour Fierry pour Ghezal ça joue très vite Raphaël Fekir de nouveau le centre c'était le moment c'est fait directement sur Krool qui dégage mais ça revient sur Ghezal il ne faut pas perdre le ballon maintenant Fierry Fierry il a failli se faire avoir Darder Pontoilis Song il n'a pas frappé Corday non plus Corday est déjà plus en difficulté Corday qui n'arrive pas à s'en retourner s'il a réussi Corday et encore un arrêt de Krool c'est pas vrai mais c'est pas vrai l'arrêt sur la ligne du Team Krool Leonid et Leon décidément maudit ce soir attention Tolisso c'est pas fini Tarder Tolisso Tolisso qui attend d'ouverture il n'y a personne de libre Corday Corday pour Diakami c'est dégagé exactement sur sur un Lyonnais Raphaël Raphaël avec Ghezal maintenant Ghezal toujours avec Tolisso Ferry la frappe de Ferry contre Lapanto la reprise et enfin le but et enfin 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 ça rentre après 65 minutes et c'est Raphaël qui ouvre le score on a 65 minutes d'attente de très longues minutes d'attente et Lyon qui ouvre et qui ouvre enfin le score Raphaël 5 de jeu ça a été long et enfin c'est dédant contre Ponto et enfin la reprise Raphaël qui n'a plus qu'un poussé ballon au fond il n'y avait personne sur lui parce qu'il arrive beaucoup trop tard pour faire quelque chose et ça fait 1-0 pour les Lyonnais 5-1 en tout ça va être pratiquement mission possible pour Alkmar les buts d'un défenseur comme quoi tout peut arriver Ferry contre et ensuite le Ponto et après c'est bien Raphaël qui ouvre le score la sortie de Jordan Ferry et l'entrée nous sommes à noir c'est à noir pas noir mais c'est pas grave il y a 2 changements pour Lyon et aucun pour Alkmar c'est important je pourrais penser que ce serait l'inverse et bien John Van Der Brom n'a pas l'air d'être de mon avis et enfin 5-1 pour Lyon pratiquement mission accomplie pour les Lyonnais pour le moment véritablement une catastrophe véritablement un miracle plutôt pour qu'Alkmar se qualifie à la place de Lyonnais ce qui paraît pratiquement impossible maintenant Fekir Gézal qui est très bien lancé attention il a fait hyper le balle c'est retourné assez facilement Gézal pour Tolisso qui était trop loin l'intervention de Havs mais Tolisso lui reprend tout de suite le ballon pour Cornet maintenant Cornet avec Morel maintenant Portolisso dans ses dégagés directement sur Raphaël le buteur ok c'était 20 minutes de jeu encore ici à Lyon et 1-0 pour les Lyonnais et 5-1 score publié puisque c'est le match retour Johansson Haps Pellassani Pellassani toujours Yann Bakich le long ballon pour Morel attention Garcia était quand même derrière Tiens Kabi Avoir Tolisso Avoir Darder Gézal Gézal toujours oh là là il a fallu se faire Avoir Tolisso Darder non c'était téléphoné il a téléphoné de la part des néerlandais Yann Bakich et Ryan Estra Pellassani Friday attention oh le bon tacle des Jakabib il n'a pas réussi elle lui avait le ballon et le jeu continue Pellassani Vaitens Friday Pellassani Ryan Estra Garcia Garcia Friday qui réussit à échapper Gameby 1 peut-être pas pour longtemps si c'est fait Yann Bakich qui a cherché une solution Lucas Sen pour Johansson pour Garcia oh là là le retour à l'extrémiste de Gameby 1 sans pute la balle d'égalisation Mons-Bank Gameby 1 était parfaitement placé pour empêcher le vertu du score néerlandaise l'égalisation néerlandaise pardon Avoir Tolisso Tolisso toujours Darder Ghezal qui a failli perdre le ballon Avoir Darder peut-être avec Ferry donc ce sera finalement pour Raphael qui a dribbler tout le monde Tolisso Tolisso qui aurait dû continuer il était passé Ghezal Ghezal qui ne passera pas c'est bien défendu de la part de Yann Bakich Blar Ghezal Pellassani Ryan Estra évidemment les Lyonnais peut-être des changements la sortie d'Amy Fekir l'entrée d'Alexandre Lacazette et un changement pour Marc qu'on n'a même pas vu la sortie de Derrick Lukasen et l'entrée de Lloris von Overeem le premier changement d'erlandais l'engraise de 7 minutes de jeu et le dernier pour les Lyonnais qui n'a qu'à 7 qui va évidemment essayer d'excrire un but ce soir 2 arrêts pour Lopez à 7 pour Krul ça se voit c'est du parce qu'on ne saurait plus conséquent le corner qui est dégagé directement en corner par Garcia et c'est à voir il va semble-t-il qu'il va se charger dans ces Ghezal qui va se charger de ce corner c'est bien tiré c'est encore dégagé non pas suffisamment c'est passé pour Krul Krul qui va dégager rapidement ce ballon Wightens Van Overeem et voilà tout ce qu'il ne fallait pas faire du côté des Irlandais mais Cornet qui se précipite et qui perd le ballon Benassani complètement seul contre et par Diakami et ce sera pour Cornet Raphael Tarder 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 toujours qui cherche une solution la casette qui perd déjà le ballon il ne veut pas d'inquiétude les Lyonnais toujours le ballon à voir il va pouvoir peut-être y aller tout seul non il ne va pas y aller alors qu'il n'était pas parfaitement lancé à voir Morel Morel contre il a peut-être une main voilà bizarrement personne ne l'a vu il ira complètement ça passe ce sera une touche pour les Lyonnais alors qu'est-ce qu'il fabrique des ramassants de balle ce que ça doit attendre Alexandre de la Cazette depuis deux minutes là et ben alors qu'est-ce qu'il se passe ah voilà d'accord il a fait il a fait l'attente de l'entendre pour que ce ballon arrive à voir Darder la frappe de Darder encore à côté c'est pas ce soir que Serge Darder va marquer surtout s'il y aura toutes les occasions qu'il a surtout s'il y aura toutes les occasions qui lui sont offertes il ne va pas y arriver le défendre l'attaquant lyonnais et très belle ambiance ici à Lyon en même temps c'est normal Lyon est qualifié avec un score de 5-1 qui est une très belle opération évidemment Lyon espère tomber espère de pas tomber sur une certaine Manchester United ou une plus grosse équipe encore même si Lyon on ne peut pas savoir ce qu'il va faire parce que il faut savoir ça il faudrait on verra le match mais Lyon évidemment éviter de voir le même score que cette c'était avoir le même sort que cette Etienne il s'est fait éliminer on se vend le tour après la qualification et le dégagement un petit peu bizarre des lyonnais c'est fini victoire de Lyon 5-1 Lyon se qualifie pour les 8e de finale de cette Europa League un match qui aurait été plus que dominé par les lyonnais même si le score ça n'a pas l'air avec le score mais je peux vous dire que si Lyon a tiré au moins il a tiré dizaines de fois il n'a pas réussi à marquer plus de buts et on a réussi à en marquer seulement un ce qui était totalement impensable contourner le match oui c'est comme ça c'est comme ça que ça marche et les lyonnais vont rentrer chez eux on va voir combien de tirs parce qu'ils sont déjà là 14 18 tirs presque 20 tirs seulement pour un but c'est sûr que c'est frustrant mais le principal c'est que Lyon soit qualifié ça on ne peut pas dire le contraire donc voilà on s'arrête là je vous souhaite je vais vous laisser avec le vrai match qui commence dans un petit peu moins d'un quart d'heure je vous souhaite un bon match et bonne soirée et un dimanche pour Marseille-Paris le classico je ne vais pas l'oublier je vous souhaite un bon match et bonne soirée et un dimanche salut à tous merci 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 merci